— M. Mélenchon, je vais peut-être vous surprendre, mais j'adhère à tout ce que vous venez de dire. J'adhère à tout ce que vous venez de dire. Vous oubliez un seul propos, monsieur. C'est que quand vous parlez de la précarité du salarié, n'oubliez pas d'adjoindre la précarité du dirigeant d'une petite entreprise comme la mienne, dont le statut est autant précaire... — Tout à fait. — Denis Jacquet rappelle régulièrement que nous sommes les prolétaires de l'entrepreneuriat. Notre statut n'a rien à envier, M. Mélenchon. Notre statut, je vous le rappelle, si on se plante demain matin, mon cas en l'occurrence, il n'y a ni chômage ni aide. Et nous l'acceptons. Donc il ne faut pas mettre les gens rivétés. Dans une toute petite entreprise comme la mienne, M. Mélenchon, il n'y a pas d'entreprise. Il y a un projet mené par des individus qui fusionnent pour le faire réaliser. Et tous les matins... Permettez-moi de finir. — Je vous en prie. — Tous les matins, monsieur, que cherche-t-on à faire ? C'est à réaliser un projet dont la précarité est totale. Précarité dans la recherche des financements. Précarité dans l'innovation. L'innovation, c'est avant tout le risque. Le risque d'identifier son modèle. Une fois qu'on a trouvé son modèle, c'est de trouver son marché. Et on n'y arrive pas du premier coup. On n'y arrive pas du premier coup, sachant qu'on n'a jamais plus de 6 mois de trésorerie devant nous, M. Mélenchon. Parce qu'en réalité, une start-up, c'est quoi ? C'est avant tout d'identifier là où l'on va. Et pour le faire, on ne le sait rien. Donc on fait ce qu'on appelle dans nos métiers du « test and learn ». On passe son temps à essayer, à se planter, à recommencer pour identifier. Faudrait-il renoncer à cela ? Faudrait-il renoncer à oser, à créer de la valeur, parce qu'on est planté par un système du droit du travail qui s'adapte pas à ça ? Il ne faut pas confondre total et ce que j'essaye de faire moi. Moi, j'essaye simplement de créer de la valeur, monsieur. Monsieur, juste pour finir, tout ce que vous dites, tout le monde ne peut être que d'accord. Moi, ce que j'adorerais, franchement, c'est qu'on accepte enfin de parler autrement et de ne pas opposer ceux qui penseraient le bien de l'humanité à ceux qui ne le penseraient pas. Moi, je travaille avec des jeunes, énormément de jeunes. – Oui, attendez, une seconde. – On essaie juste de créer de la valeur. On essaie juste de dire tout ce qu'on a fait depuis 30 ans ne fonctionne pas, monsieur Mélenchon. Pourquoi ne pas essayer de créer quelque chose à géométrie variable ? Pourquoi ne pas essayer ce qu'on fait dans l'innovation ? Tester un nouveau modèle social ? Si ça ne marche pas, on s'adaptera. Pourquoi ne pas juste essayer, nous laisser l'opportunité ? On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, monsieur Mélenchon. – Bien sûr. Alors d'abord, ne commencez pas par m'attribuer des idées qui ne sont pas les mêmes. – Non, mais vous m'en avez attribué. – Pour cause, puisque vous-même vous avez cité. – Pardonnez-moi, je ne fais que vous en parler. – Non, non, mais pas du tout. Je vous ai dit comment on pouvait faire marcher l'économie, à mon avis. Je vais venir sur les points précis que vous avez évoqués. Puisque vous avez évoqué, monsieur Jacquet, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, qu'on sache que c'est le président d'une association qui s'appelle « Parrainer la croissance », qui est quand même un antre du libéralisme assez avancé. C'est-à-dire que moi, au moins, c'est écrit dessus. Mélenchon, on sait ce que c'est politiquement. Vous, vous arrivez, vous êtes la patronne d'une start-up, c'est moi qui dois dire que vous appartenez à un groupe. – Monsieur Mélenchon, m'autorisez-vous à dire que quand on dirige une petite boîte comme la mienne, on n'est pas un patron. – Alors voilà. – La patron, ça dirige. Et quand on a été d'une start-up, on ne dirige rien. C'est le marché qui dirige. – Ah oui, c'est ça. – On ne dirige rien, monsieur. – Venez vivre mes amis. – Sur l'adaptabilité, ça s'entend ou pas ? – Oui, mais bien sûr, ça s'entend. – Ça s'entend de dire, il n'y a pas d'un côté, il n'y a pas les entreprises, les patrons, il y a aussi des entreprises qui font… – Je peux parler ? – Ça faisait longtemps que je ne t'ai pas fait rigoler. – C'est précisément. Non, mais attendez. – Et sur cette notion. – Sincèrement, j'ai organisé une polémique sur un sujet qui n'existe pas. Je n'ai jamais dit que c'était pareil, Caroline Roux. Je n'ai jamais dit que c'était pareil. Et je propose au contraire de distinguer ce qui relève de la très grande entreprise du CAC 40, de la toute petite entreprise. – Alors comment ? – Attendez, mais comment tout de suite, etc. – Ah ben oui. – Commençons par traiter des choses dans l'ordre. Madame a avancé, elle a dit, nous avons des problèmes de financement. Ma ligne politique, c'est de définanciariser l'économie. – On va y venir après. – Oui, on va y venir après, mais c'est maintenant que ça compte, parce que c'est elle qui a posé la question. La Banque Centrale Européenne prête à 0% aux banques privées. À combien empruntez-vous, madame, quand vous avez besoin pour la trésorerie ? – On ne nous prête pas aujourd'hui, monsieur. – On ne vous prête pas. Or, les banquiers disposent de 1 000 milliards qui ont été mis à leur disposition par la Banque Centrale Européenne à dose de 60 milliards par mois. On ne vous prête pas. Vous avez raison de le dire. Pourquoi ne prête-t-il pas ? – Audriss. – Parce qu'investir dans l'économie réelle, c'est-à-dire vous, investir dans l'économie réelle, c'est leur faire prendre des risques qu'ils ne veulent pas prendre, parce qu'ils préfèrent placer leur argent avec des traders dans la bulle financière. Par conséquent, la première réponse que j'apporte à votre question, c'est la définanciarisation de l'économie. – On peut les contraindre, les banquiers, à prêter ? Comment est-ce qu'on peut faire ? – Catastrophe ! Comment peut-on faire ? – Ah ben, je vous pose la question. – Vous savez, battre monnaie était un privilège de l'État. On a accepté des traités européens dans lesquels on décrète que la Banque Centrale peut prêter à des banques privées, mais ne peut pas prêter aux États. Et lorsque nous, nous créons une banque nationale, comme la Banque Française d'Investissement, M. Moscovici s'arrange pour qu'elle n'ait pas de licence bancaire. Parce que sinon, madame pourrait aller voir la banque en question et lui dire « Ben, prêtez-moi, puisque vous êtes une banque de l'État, et que vous, gouvernant, vous prétendez que vous aidez les start-up et les petites entreprises. Donc prêtez-moi. » Mais à ce moment-là, le banquier lui répondra « Moi, madame, je n'ai pas de licence bancaire, donc je ne vous prête pas d'argent. Montrez-moi votre projet, et quand ma bureaucratie aura fini avec ses petites pattes de trier votre affaire, peut-être qu'on verra. » Mais elle, entre-temps, elle sera morte. Bon, ça, c'est la première chose. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, vous me parlez de flexibilité. C'est-à-dire que vous dites « Moi, je résume et je fais comme si j'étais de votre avis. Mais de la flexibilité, madame, vous en avez de plus en plus depuis 30 ans. On ne fait que ça. On n'a pas essayé un seul jour la politique que je propose. On ne propose que l'autre politique. Flexibiliser, supprimer des règles. Je vais vous donner un exemple. Si vous ne voulez pas, quand vous avez un CDI, ça existe le licenciement pour motif économique. Il vous en faut davantage ? Vous avez la rupture conventionnelle ? Il vous en faut davantage ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous le comprenez tout de même. Que les gens ne peuvent pas vivre dans cet état d'insécurité. Vous êtes en état d'insécurité. Dernier point, le statut des entrepreneurs des petites entreprises et des toutes petites entreprises. Évidemment qu'il faut cesser de les confondre avec celles des grandes entreprises. Et que là, il y a une réforme à faire. C'est exactement comme dans la paysannerie. Les petits courent devant et servent de chair à canon pour les gros qui sont derrière. Parce que ceux qui veulent la loi El Khomri, ce n'est pas eux. Ceux qui veulent la loi El Khomri, c'est les grands groupes qui manifestent. Pourquoi ? Parce que les grands groupes, chère madame, recrutent 95% de la population active. Vous, les petites entreprises, ce n'est pas vous qui embauchez la masse des salariés. Donc c'est eux qui sont à la manœuvre. Vous avez fait monter Marc...